Valdoror presents Redstone Info La Redstone expliquée au nul Par à nul Bonjour à tous, ici Valdoror Pour un nouvel épisode de Redstone Info A nouveau un petit épisode De complément d'informations Qui aujourd'hui va porter Sur le timer que je vous avais Présenté dans l'épisode 4 Qui avait été présenté à l'origine Par Xysuma Void Sur sa chaîne Alors j'ai différentes choses A vous dire par rapport A ce timer La première Est que Xysuma Void Présentait ce modèle comme étant Particulièrement fiable Malheureusement il n'en est rien Ça j'ai pu m'en rendre compte au fil du temps C'est à dire qu'à différentes reprises J'ai constaté Que le timer ne fonctionnait plus Et que les items Avaient disparu Voilà Et à chaque fois J'ai retrouvé Mes deux items Stockés dans le Dans le dropper Ici Donc c'est un comportement Relativement Surprenant Pour tout vous dire Je n'ai pas compris Avec certitude Ce qui avait Mené à A ce problème La seule explication La seule explication Éventuelle Que je peux imaginer C'est que l'un des items A plus ou moins Rattrapé le premier Alors ce qui est surprenant Et assez Assez incroyable Mais c'est la seule explication Que je vois Pour expliquer le fait Que les deux items Se retrouvent Stockés dans le dropper Voilà Donc gros soucis Gros soucis Avec le modèle De Xysuma Void Donc je me suis un peu Penché sur le problème Et Bah écoutez Je suis relativement fier Je dois l'avouer D'avoir trouvé une solution Si vous vous rappelez Donc le modèle Comme je le disais De Xysuma Void Il fonctionnait avec deux items L'un qui était en train De descendre lentement A travers l'étoile d'araignée L'autre était déjà tombé A travers l'étoile d'araignée Depuis un bon moment Était monté Grâce à cet ascenseur A item Pour venir réintégrer L'entonnoir Puis le dropper Voilà J'ai trouvé une solution En fait Pour ne fonctionner Qu'avec un seul item Et non pas deux Et Ce qui m'a permis De faire ça C'est ce petit montage Ici Voilà Comme vous avez pu le voir Donc là J'ai quand même Largement remanié Le modèle de Xysuma Void Mais L'item Est revenu En fait Dans l'entonnoir Grâce à ce courant d'eau Est venu ensuite Se loger dans le dropper Et le dropper A détecté Automatiquement Qu'il contenait un item Alors comment Tout simplement En utilisant Ce nouvel objet Qui sera Qui sera présent Dans la future version 1.5 de Minecraft Et déjà présent Dans les dernières snapshots Cet objet C'est un comparateur Voilà Alors son utilisation La plus simple Est celle-ci Vous placez Vous placez le comparateur En sortie D'un conteneur Donc ici Le dropper Mais ça fonctionnera Également avec un dispenser Un coffre Etc Et à partir du moment Où le conteneur Contient au moins Un item Le comparateur Le comparateur Va générer Un faible courant De redstone Alors il faut savoir Qu'avec un seul item Le comparateur Produira un courant De redstone Sur une distance D'un seul bloc Donc cette poudre De redstone S'allumera En revanche Si on en a Un petit peu plus Si le fil De redstone Est plus long Les autres segments Ne s'alimenteront pas Ceci dit Ca n'est pas un problème Puisque moi Justement Je veux détecter La présence D'un seul item Donc je récupère Le courant de redstone Qui sera allumé Ici Grâce à cette torche Je l'emmène ensuite Dans cette direction Et derrière ce bloc Se cache Une autre torche De redstone Que vous voyez ici Et cette torche Est située Juste sous le dropper Voilà Donc à partir du moment Où cette torche Va s'allumer Le dropper Va relâcher L'item Qu'il contenait Voilà Donc Donc ce dropper Du coup Devient totalement Indépendant Il fonctionne tout seul J'en profite Pour remercier mon fils Qui m'a aidé Un petit peu A compacter Cette excroissance Que vous voyez ici Donc là On arrive à un modèle Relativement compact Voilà Donc ça C'est un Premier fixe Au modèle De Xysuma Void Et ensuite Deuxième remarque Que je vous avais faite C'est que La limitation Du modèle De Xysuma Void Et il l'avait expliqué Lui même C'est que le délai En fait Entre deux impulsions En sortie En sortie Du timer Ce délai Ne pouvait pas Dépasser 5 minutes 5 minutes Pourquoi ? Parce que Quand on drop Un item Dans la nature Comme ceci Un item Qui est libre Et qui n'est pas Contenu Dans un conteneur L'item Va rester Au sol Pendant 5 minutes Et ensuite Minecraft Va le faire Disparaître D'où cette limitation Du modèle De Xysuma Void On atteignait En fait Cette limite De 5 minutes En superposant 10 toiles d'araignée A la verticale Donc j'ai réfléchi A cette limitation Très peu de temps Après avoir Enregistré L'épisode 4 De Redstone Info Et puis j'ai trouvé Rapidement Une solution De contournement Sachant qu'un item Va disparaître Au bout de 5 minutes Ce qu'il faut faire C'est avant Ce délai de 5 minutes Faire en sorte Que l'item Réintègre Un conteneur Un conteneur Qui va être Je dirais Un conteneur de passage Un conteneur temporaire Et donc On pourrait imaginer Voilà Une colonne De 10 toiles d'araignée Et au sommet De cette colonne Il faudrait faire en sorte Que l'item Rentre dans un Donc dans un entonnoir Comme ceci Dans un dropper Ensuite Et au dessus De ces entonnoirs On pourrait imaginer De refaire En fait Une colonne De 10 toiles D'araignée Ce qui nous permettrait D'étendre En fait Le délai De ce timer De 5 à 10 minutes Environ Voilà Donc C'est une solution Facile A mettre en oeuvre Pour ma part Je voulais éviter D'avoir un timer Qui monte Très très haut Dans le ciel J'ai donc procédé Légèrement Différemment En l'occurrence Ici Vous voyez J'ai gardé En fait Mon montage Non Pas mon montage De départ Mon montage De départ Que je vous avais présenté Dans l'épisode 5 Ne contenait Qu'une toile d'araignée Donc j'en ai mis 5 Ici Et puis de l'autre côté J'ai construit La même chose Un autre Un autre entonnoir Un autre dropper Et ici Nous avons Une colonne De 7 toiles d'araignée Donc 7 et 5 12 toiles d'araignée On dépasse bien Donc La limite Des 5 minutes On dépasse Les 5 minutes 30 environ Et En fait Ce modèle Fonctionne parfaitement bien Alors Si on regarde D'un peu plus près Au niveau Des courants d'eau Donc ici C'est mon modèle Originel L'item Va tomber Dans ce courant d'eau Être entraîné Ici Les pistons Vont le faire monter Jusqu'ici L'item Va reprendre Un deuxième Courant d'eau Que voici Être avalé Par l'entonnoir Arrivé Dans ce dropper Le dropper Grâce au comparateur Qui se trouve ici Va détecter La présence De l'item Puis Va Libérer L'item Qui va tomber Dans cette Deuxième Colonne Colonne de toile D'araignée Finir par tomber Dans l'eau Ici Troisième courant d'eau Qui va nous amener Jusqu'ici Nous avons Également Des pistons Donc c'est exactement Le même principe Que là-bas Derrière Les pistons Vont faire remonter L'item Jusqu'ici Quatrième courant d'eau Et nous avons Bouclé la boucle L'item Va retrouver L'entonnoir De départ Voilà Voilà Donc de cette manière Bah écoutez Vous pouvez Effectivement Aller au-delà De la limite Théorique Des cinq minutes Et puis Là je voulais Me faire plaisir En sortie De En sortie De ce timer J'ai voulu faire Voilà Quelque chose De relativement Esthétique C'est-à-dire Une colonne De lampe De redstone Donc vous voyez Ici que Quand il n'y a Pas de signal On a les lampes De gauche Qui sont allumées Et là Notre item Va bientôt Tomber dans l'eau Couper le tripwire Et je vais Vous laisser regarder L'effet Produit Si L'item Veut bien se dépêcher Voilà On y est presque Et voilà Le résultat Rien d'exceptionnel Ici Mais j'aime bien Voilà Ce petit effet Les lampes Qui s'éteignent Et qui s'allument Ok Alors Au départ En fait J'avais juste Récupéré Le signal En sortie A ce niveau là Le soucis Le soucis Le soucis C'est que La durée De l'impulsion Électrique Ici Est relativement Courte En l'occurrence Elle dure un tic Puisque Alors attendez voir Non pas forcément un tic La durée La durée de l'impulsion Va dépendre En fait Du temps Pendant lequel Le tripwire Va générer du courant Dans ce bloc Alors là J'avouerai Que je ne connais pas La durée exacte A vue d'oeil Je dirais Environ 4 tics Voilà C'est ce que j'ai pu constater J'ai pas fait de mesure Plus Plus fine que ça Mais avec un délai Admettons De 4 tics Le courant En fait N'avait pas le temps De monter Jusqu'en haut De cette colonne Que déjà Le courant de départ Ou plutôt L'absence de courant Revenait Donc l'effet graphique N'était pas du tout Celui que j'espérais Donc la solution Pour moi A été D'allonger La durée Du pulse En sortie Et là En fait J'ai J'ai utilisé Un Un montage Qu'avait présenté Et Pierre Et qui est Celui-ci Alors Comment vous Présentez Ça Et bien Par exemple Par ici Voilà On va admettre Que ma Colonne De lampe de redstone Cette seule Lampe Ici Voilà Quand on appuie Sur le bouton La lampe s'allume Le souci C'est Dès que le bouton Revient dans sa position Initiale La lampe La lampe s'éteint Bon Rien 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 d'anormal Mais il fallait trouver une solution Et en fait Le système présenté par Épierre convenait parfaitement à ce que je voulais faire Épierre en fait avait utilisé une porte RS Norlatch Alors je ne sais pas si on peut exactement qualifier ça de porte Mais en tout cas une RS Norlatch vous connaissez certainement ce que c'est Vous en avez déjà entendu parler Ce sont ces deux blocs avec deux torches de redstone posées en vis-à-vis Et du fil de redstone posées comme ceci et comme cela Voilà dans ce cas là Alors j'ai refait le montage ici Une RS Norlatch Est une sorte de mémoire en fait Qui va garder en mémoire deux états différents Allumés ou éteints Donc vous voyez ici que cette torche de redstone est éteinte Si j'appuie dessus Il ne se passe rien Ok Alors on va utiliser ce deuxième bouton Cette torche est allumée Si j'appuie dessus Elle s'éteint Et bien que le bouton ait retrouvé sa position initiale Vous remarquerez que la torche reste éteinte Si je rappuie sur le bouton il ne se passe rien Il faut passer de l'autre côté Pour inverser le courant Voilà Et là vous voyez que la lampe reste allumée en permanence Alors ce n'est pas exactement le résultat que je voulais obtenir On en vient donc ici Si vous couplez une RS Norlatch à une boucle de redstone Cette boucle servant en fait à entraîner un certain délai Ici nous avons la première entrée de la RS Norlatch Et de l'autre côté la deuxième entrée Et voilà Si on appuie sur le bouton Vous remarquerez évidemment que la lampe va s'allumer Mais bien que le bouton revienne à sa position initiale La lampe va rester allumée Le temps que le courant fasse tout le tour jusqu'ici Et vienne activer la RS Norlatch de ce côté là Démonstration Voilà le bouton est revenu à sa position initiale Et pourtant la lampe est toujours allumée Et la lampe va finir par s'éteindre Quand le courant reviendra dans la RS Norlatch de ce côté-ci Voilà donc c'est exactement ce qu'il me fallait pour obtenir le résultat que je cherchais Et on retrouve ce petit montage ici Donc je récupère le signal en sortie du timer au niveau de cette poudre Je l'emmène ici dans la première entrée de la RS Norlatch Voilà Alors que se passe-t-il quand le courant s'allume ici ? La torche de redstone située ici va s'éteindre Ce qui fait que le courant ici va s'éteindre Et ensuite par un effet de domino Cette lampe va s'éteindre Cette torche va s'allumer Ce qui va allumer la lampe au-dessus Éteindre cette torche Donc éteindre cette lampe Etc, etc Et le délai que j'ai appliqué ici Est suffisant en fait Pour que A partir du moment où le courant s'éteint ici Toutes les lampes situées dans la colonne de gauche s'éteignent jusqu'en haut Et en même temps les lampes de droite vont s'allumer Et quand on arrive en haut Le courant a eu le temps de finir la boucle On réintègre l'ARS Norlatch Ce qui fait que le courant va se rallumer ici Et nous allons avoir une deuxième animation graphique Avec les lampes qui vont se rallumer dans la colonne de gauche Et les lampes qui vont s'éteindre dans la colonne de droite Voilà C'est relativement simple finalement Mais c'est un système Qu'il est bon de connaître à mon avis Vous pourrez peut-être En faire un bon usage Pour vos propres systèmes de redstone Voilà Dernier petit détail Dernier problème auquel j'ai été confronté Avec le modèle de timer Qu'avait présenté Xisouma Void Et problème en fait Qui est toujours valable dans ce modèle-ci Le problème en question C'est qu'il arrive de temps en temps Que ce bloc de glace fonde Et se transforme en eau Du coup Bah du coup ça Ca casse complètement le fonctionnement du timer Puisque les pistons sont incapables Dans ce cas de figure De pousser et de faire remonter l'item Jusqu'au courant d'eau Jusqu'au courant d'eau là-haut Pardon Et j'ai eu en fait le même problème Avec ce bloc de glace ici Alors pourquoi ces deux blocs là Je n'en sais rien Ce qui est sûr C'est que si la glace fond Ca veut dire que la luminosité Émise par les blocs Adjacents aux blocs de glace Était trop importante Il faut savoir Qu'un bloc de glace va fondre Si la luminosité des blocs adjacents Atteint 12 ou plus Voilà Donc jusqu'à 11 inclus Le bloc de glace restera à l'état de glace Mais il faut croire que dans certains cas Et la seule raison possible que je vois Ca serait que Lorsque ces repeaters Et cette poudre de redstone s'allument Effectivement on dépasse Une luminosité de 12 Voilà Alors Xisuma Voy Lui n'avait pas ce problème Si vous êtes allé voir sa vidéo Xisuma n'utilisait pas du verre Comme moi Mais des blocs opaques Voilà Donc avec des blocs opaques On est sûr que La glace Ne serait pas Soumise à une luminosité Trop importante Donc voilà Je corrigerai mon modèle De cette manière là Je pense que je remplacerai Ces blocs de verre Par des blocs opaques Ainsi que ce bloc de verre Idem de l'autre côté Et je ferai la même chose là-bas Voilà Ceci devrait régler Ce dernier petit souci Pour le reste Bah écoutez Pour l'instant Je n'ai pas réussi à prendre en défaut Ce nouveau modèle Qui marche Qui marche très bien Et puis il est Bah écoutez Suffisamment configurable Pour Pour en fait Programmer Entre guillemets Le délai Le délai Entre deux impulsions En sortie Le délai Qui vous convient Voilà Bah écoutez J'ai fait le tour Des Bah en fait Des informations Que je voulais partager avec vous Voilà J'espère que C'est relativement clair Pour vous Et que vous serez En tirer profit Il me reste A vous donner rendez-vous Pour un prochain épisode De Redstone Info Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501